Je me souviens très clairement de toute ma vie, c'est-à-dire je me souviens beaucoup plus facilement de mes années d'enfance que de mes années d'adolescence. J'étais entourée par une nombreuse famille, mon frère qui est de 7 ans mon aîné, ma grand-mère, mon grand-père que j'adorais, et ma mère, bien sûr, mon père, un lapin blanc, angora, avec des yeux rouges, un canarie dans une cage rouge, laquée. J'étais très heureuse dans cette maison, j'étais entourée d'amour, il y avait le soleil, tout le temps le soleil, c'est curieux. Je ne me souviens pas d'un jour de pluie, pourtant il a bien dû pleuvoir, mais je ne sais pas, c'est tout ensoleillé comme ça. Et c'est drôle parce que c'est très, enfin c'est très présent dans ma tête. Le temps n'existait pas pour moi, c'était comme ça, c'était le bonheur parfait, complet, c'était formidable, je n'avais aucun souci, j'étais aimée, entourée. C'est ça que je pense que quand on a une enfance très heureuse, c'est difficile de reprendre le dessus. Quand j'avais 8 ans, je rêvais que ma mère ne travaille pas. Je lui ai dit qu'un jour je deviendrai une artiste et que je lui achèterai une grande maison. Alors elle a rigolé, enfin l'air de dire, je crois que ma petite fille se fait des illusions. Elle va monter en m'acharié ? Jamais de la vie, oh merde je lui ai dit, il est grand anisie. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça ? Oh, je pensais que je venais dans votre voiture. Non. Réalise ? Non. 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 Au revoir. No. Bon. 15. Il a juste d'apprendre à ça, c'est tout. C'est assez dangereux. C'est assez dangereux, c'est-il ? Depends à qui le conduisent. Je ne vais jamais aller sur celui-ci. Il ne sait pas comment le conduisent. Je me souviens comment le conduisent. Je me souviens comment le conduisent. Ok, au revoir. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu Johnny ? Oui, c'était dans les coulisses de l'Olympia. Je chantais, d'ailleurs, ce soir-là. Je passais en levée de rideau dans le spectacle de Vince Taylor. Et dans les coulisses, mon frère m'a présenté un grand garçon, timide. Et c'était Johnny. Je le trouvais pas mal. Mon face n'était pas un coup de four. Je ne le souviens pas. Puis après, ça s'est fait petit à petit. Et la persévérance. 呆... Où vas-tu... Bois ! severet ! Ciao ! Au revoir. Tu embrasses tout le monde. Sous-titrage ST' 501 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 Tout le monde était sur le quai de la gare Attendant que le train parte, on avait toutes nos provisions Et il y avait mes tantes, mon grand-père, ma grand-mère Puis tout allait très bien jusqu'au moment où on est monté dans le train Moi j'étais toujours très contente, heureuse et tout de partir Je n'avais pas compris qu'on partait pour toujours, de toute façon Et puis, ce qui m'a fait comprendre ça brutalement, c'était quand le train est parti Que j'ai eu mon grand-père qui avait 56 ans, donc à l'époque, qui était un homme quand même assez âgé Qui a commencé à courir derrière le train et qui courait de plus en plus vite, c'était Aurillon On n'avait plus besoin de m'expliquer, c'était fini Que je ne le reverrai plus jamais Puis je ne l'ai jamais pu rever Pour l'eau, pour l'eau Je ne le rends pas prudente Rémanez-nous un freddo Un chou Rémanez-nous un petit peu Combien d'années t'as tu as ? Deix-jeu 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 Je pense que tu as tu as... Deix-jeu Deix-jeu J'en avore Je te confie ce que je suis. C'est tout. Le petit. C'est tout. Sous-titrage ST' 501 Quels effets ça fait d'être dans la rue, quand les gens vous parlent, quand les gens vous appellent ? C'est quelque chose qui ne m'étonne pas, puisque c'est comme ça tout le temps. Je vis tout le temps mal à l'aise, mais je ne m'en rends compte que par rapport à un autre pays où je peux marcher normalement, en respirant normalement, parce que sinon je me sens toujours un peu oppressée, parce que je n'aime pas rentrer quelque part et qu'on me regarde. Je me sens. Je me sens. Sous-titrage ST' 501 On est arrivé à Paris, donc le matin à 5h, il faisait froid et gris, dans un pays inconnu. On est allé dans un hôtel qui se trouvait près des Halles, près de la rue Montorgueil. J'étais très impressionnée par la rue Montorgueil, je dois dire. C'était une rue où il y avait beaucoup de nourriture en étalage partout, des fromages, des fruits. Je n'avais jamais vu cette opulence de ma vie, je crois que j'étais beaucoup plus frappée par cette abondance de nourriture que par les jouets. Mais ça doit être de ce temps-là que reste ma gourmandise, que l'âtre m'a gourmandise. J'ai commencé ce matin, non, non, non. Ce matin, j'ai pris un café. J'ai mangé deux abricots, j'ai mangé deux gâteaux, un donut. Ensuite, j'ai mangé quatre sandwiches avec du fromage. Ensuite, je me suis acheté deux sucreries au chocolat, fourrées de nougat et de noix. Johnny m'a offert une glace, je ne pouvais pas refuser. Un chocolat chip. Ensuite, j'ai mangé quatre hot dogs avec du chili et des oignons. Je suis entrée en douce, en douce dans la cuisine, j'ai ouvert le frigidaire. J'ai mangé une énorme grappe de raisin. Ensuite, j'ai prétexté de monter dans ma chambre pour voir si Jean-Marie y était. J'ai remangé des tacos dans un sac. Ensuite, j'ai une envie folle de milkshakes. C'est celle qui a mangé votre hot dog ? Non. Vous n'avez pas fait ça. Je ne vais pas avoir des cul pour enregistrer tout ça. On s'est arrêté dans cette boutique mexicaine Taco Bell, on a mangé un taco. Ensuite, on a mangé une pizza. Et puis là, maintenant, c'est énorme milkshake. J'en peux plus. A la feu. A la fin. Au lesquer. A la fin. Au laude. ... 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